coucou les amis j'espère que vous allez bien déjà pour commencer je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés tous ceux qui ont regardé la vidéo tous ceux qui ont partagé ma first vidéo ça me fait vraiment plaisir ça me va droit droit au coeur les soutiens ça se traduit au travers des pâtages des j'aime des commentaires donc n'hésitez pas à commenter lorsque je publie une vidéo ça me fera beaucoup plaisir de vous lire et merci 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 on est ensemble on se retrouve aujourd'hui pour une story time story time oui je sais danser oui je sais danser si tu te poses la question oui je sais danser ça n'a pas l'air mais je sais danser oui comment aïe à peu près c'est pas danser c'est comment donc on peut casser avec les nouvelles du moment coronavirus rester chez vous et j'ai décidé de amuser la galerie en vous racontant la fois où j'ai failli me noyer c'est sérieux là j'ai failli me noyer devant tout le monde en plus c'était grave je vous raconte on se remet dans le bain non je demande oh my god je suis bête voilà donc ça s'est passé comment en fait c'était pour un pot de départ d'un ami dans la société dans laquelle je travaille on a organisé un pot de départ hors de la france on ne fait pas les trucs à moitié c'est les gros trucs ah s'il vous plait je ne le baline pas donc on est allé en Allemagne pour le pot de départ de l'ami donc il faut savoir qu'on a prévu deux jours pour voilà se relâcher prendre plaisir en collègue du boulot ne pas penser au boulot être chill quoi chill on devait chill donc on est arrivé en Allemagne j'ai oublié le nom de la ville mais si je me rappelle je le dirai au coude de la vidéo mais sinon je mettrais le nom quelque part ici on fait comme les youtubeurs on est youtubeurs maintenant on est con hein donc en fait on est arrivé dans la ville aux environs de 18, 19h et il fallait qu'on aille directement dans le parc aquatique pour commencer ce qu'on est arrivé quoi on devait tout faire bien 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 et propre en parenthèse avant de continuer si vous n'avez pas pris votre petit café oui parce que si vous me demandez oui c'est du thé oui c'est du thé prenez un petit thé ou du céréales vous connaissez les avocats vous connaissez ce qu'on appelle céréales la boue pour les enfants qu'on voulait quand on était petit là moi je continue à boire ça et je sais qu'il y en a plusieurs qui continuent si vous continuez à boire ça comme moi mettez moi ça en commentaire on va arriver donc oui la pause c'est pour vous dire de prendre un truc à boire soyez tivre lasse confinement oblige décompresser tout ira bien à la grâce de dieu on revient à la story time donc je disais donc on est arrivé dans le fond de 19h tout s'annonçait bien tout était carré on savait qu'on avait passé un très bon moment on était content en fait d'être là et de profiter du weekend en plus il faisait beau dès pendant enfin on est toujours en l'hiver mais c'était au début de l'hiver donc on avait peur qu'il fasse moche fasse pas beau mais bizarrement il faisait beau ce jour là donc on arrive on arrive en fait on devait commencer les activités dès on devait commencer les activités dès la soirée on est arrivé on voulait on voulait perdre aucune seconde on était trop trop high on était on était populaires on était prêts à tout casser on était venu pour ça il fallait pas arrêter une seule seconde donc puis suite on part au parc aquatique il y avait un grand parc aquatique pour ceux qui font autour en Allemagne après le confinement vous pourriez aller visiter prendre du plaisir c'est vraiment recommandé c'est juste top franchement on s'est éclaté comme jamais c'était top donc on arrive on arrive dans le parc aquatique il y avait plein de jeux plein de jeux pour s'éclater non franchement c'était top on commence avec des balançoires où tu roules tu roules dans un grand balancel tu te retrouves dans une petite flat vous pouvez le voir là c'est un exemple de jeux légers les arrivées dans la piscine sont très légers et doux de dos là mais tout gentil quoi donc moi je pensais que voilà tout allait être de ce level là en fait donc un jeu deux jeux trois jeux on était lancé on était super content maintenant il vient le jeu on peut l'appeler comme ça où l'événement dit se produira donc avant de monter en fait c'était toujours un toboggan et un toboggan à combien disons nous 5 mètres 10 mètres d'euros et quand tu l'autre on devait lorsque tu plonges tu atterris dans la piscine une piscine profonde d'environ 3 mètres je tiens à signaler parce que c'est très important pour la suite de la vidéo vous allez comprendre pourquoi très bientôt donc avec nous avec mes collègues de l'eau on décide d'aller faire tout ce jeu ensemble ouais bon on était bien tout content tout en fait à l'entrée du jeu avant de faire le rencouer pour se lancer dans un toboggan en fait c'était marqué savoir nager vous savez lorsqu'on va dans les parcs aquatiques avant de faire tel ou tel jeu s'est mis les conditions à remplir avant de prétendre participer au jeu les amis on va pas se mentir j'ai bien vu et j'ai bien vu savoir nager et voilà je vais pas mentir j'ai juste à de mettre comme ça et le boulot vous allez me comprendre comme ça j'ai maqué savoir nager mais je vous dis pas avant le la sortie en fait j'avais commencé à prendre des coups de natation ça faisait un mois donc j'étais à quoi quatre cinq coups de natation donc je savais nager sur le dos sur le ventre des trucs basiques on vous apprend au début des coups de natation donc je me suis dit vas-y au pied au pied au pied je pourrais revenir sur pied en fait genre si ça va pas passer même quand pendant mes cours en fait quand à un moment je n'arrive pas à trouver l'équilibre ça ne va pas en même temps j'essaie de revenir vous voyez tout ce que je veux dire revenir sur pied et avoir et en fait dans ma pétition j'apprends à nager j'ai pied à chaque fois donc je me suis dit sûrement que j'allais avoir pied et au pire des cas je reviens de vous en fait si ça va pas donc on monte on monte on monte arrivé tout en haut tout en haut il y avait un meneur quelqu'un qui devait s'assurer que les conditions mises à l'entrée du jeu étaient respectées avant de se lancer dans le toboggan donc on arrive il demande à on était environ quoi on était quatre quatre à vouloir faire le jeu là et il demande à mon premier collègue vous savez là on nageait tant 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 oui 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 celui qui sait oui celui qui sait moi j'étais la dernière dans 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 la file dans le rang avec mes collègues donc logiquement logiquement logique il a conclu que je savais nager ah c'était là l'erreur parce qu'il ne m'a pas demandé en fait c'était là l'erreur erreur 404 j'ai fait un peu d'informatique oui je connais un peu d'informatique erreur 404 il a cru que je savais nager en plus apparemment j'ai un gabarit assez imposant quand je suis en maillot de bg ou en tenue de sport je suis assez nage au niveau de l'épaule quoi oh je ne fais pas la musculaire franchement j'ai une forme bizarre bizarre mais en fait les gens pensent que je suis une sportive d'eau au niveau j'ai plus tout quoi c'est dieu qui m'a donné cette forme au donc il a conclu il a déduit le monsieur a déduit naturellement naturellement tranquillement tranquille big up à l'autre côté naturellement et tranquillement tranquille que je savais nager donc aller à mon tour il ne me demande pas si je sais nager alors seulement nous on est capables on est des femmes capables on peut le faire amis si le coup même je me suis pas posé la caisse c'est parce que je savais pas qu'il allait que j'allais avoir ce problème devant franchement parfois l'essai de confiance en soi c'est un problème mes amis c'est un problème franchement ce fut un problème le jour là même moi ça me fait rire aujourd'hui si j'étais mort vous savez pas avoir cette vidéo si je m'étais noé le jour là j'en ris mais c'était grave on continue donc let's go prenez un bout de temps pour vous siroter votre thé ou votre café on y va on le fait ensemble voilà je suis bête donc je monte sur le toboggan c'est là que la story time commence c'est là que ça commence du coup je monte sur le toboggan je glisse je glisse et tout le monde et je vous dis tout le monde j'atterris dans la piscine comme ça PACHE guess what bitch ha 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 coronavirus shit is real shit is getting real shit is real coronavirus shit is real shit is getting real shit is real coronavirus shit is real shit is getting real shit is real shit is getting real shit is real shit is getting real girl t'es c'est t'es Sous-titrage ST' 501